Chez Peugeot Strasbourg, à Eunheim et à Ilkirch, venez adopter dès aujourd'hui les moteurs de demain ou bien repartez avec l'un de nos 250 véhicules d'occasion. Bienvenue dans Top Sport, au programme ce soir des chocs au sommet. En handball d'abord du côté de Célestat et puis en foot aussi avec les Chilicois et également en hockey avec l'Etoile Noire de Strasbourg mais aussi et surtout des chocs au sommet lors de la soirée de boxe française à Saverne. Et puis ce soir nous recevons un athlète spécialiste des courses de demi-fond et de fond. Bonsoir Mohamed Amine Albojaji, merci d'être avec nous. Alors vous réalisez des performances sportives mais aussi parfois humoristiques, ça vous va comme description ? Ah oui super, nickel. Justement on va parler de différentes performances en deux temps dans quelques instants. Je vous propose d'abord de parler volet féminin avec les Mulhousiennes. Une semaine après leur défaite face aux Canais, elles affrontaient Cannes. Alors dans un premier set très acharné, elles sont venues à bout des Canaises en le remportant 31 à 33. C'est ensuite Cannes qui a pris les devants, qui revient un partout avec 25 à 20. Les Mulhousiennes s'accrochent mais elles ont dû venir à bout de Cannes au tie-break en remportant ce dernier set. Le tie-break 12 à 15. Mulhous qui est actuellement donc première en tête du championnat juste devant Nantes. Et puis en handball à présent, après avoir battu Limoges, le SAHB de Célestat accueillait Massy avec la volonté de rester invaincu en 2020. C'est bien parti, Célestat en violet mène dans les premières minutes. Il y a 7 à 6 après 10 minutes de jeu mais Massy, un poids lourd du championnat, revient à égalité 9 partout à la 15e. Célestat creuse à nouveau l'écart et signe une superbe action. Regardez ce 1-2 puis roucoulette de Nathie Camara. Je vous propose de voir le ralenti pour se rendre compte que finalement ce n'est pas une passe entre son coéquipier mais c'est bien le défenseur qui lui renvoie la balle. Les violets mènent 15 à 14 à la mi-temps. Un seul but d'écart qui leur laisse peu de sécurité. Après la pause, Massy en profite pour revenir. Les franciliens sont devant d'un but à la 35e, 16 à 17. Le match est serré. Célestat égalise à nouveau avec une petite roulade en prime après ce tir à la 44e minute. Il y a 21 partout. Mais la défense des Alsaciens est fragile et leurs adversaires vont en profiter pour prendre de l'avance. Deux buts séparent désormais les équipes. Il y a 22 à 24 à 10 minutes de la fin du match. Célestat ne parviendra plus à revenir cette fois-ci et s'incline avec cet écart de deux buts sur le score de 28 à 30. C'est les stadiens qui sont actuellement d'Isienne. Je vous propose d'écouter les joueurs, notamment Antoine Goudefreun qui désire rester ambitieux. Écoutez-lu. Après une victoire en haut et après une défaite en bas, c'est les joueurs de la Pro League. C'est un championnat très serré. Il ne faut pas perdre plusieurs matchs d'affilée, sinon on peut vite perdre des places au classement. Mais l'inverse existe aussi. Il faut être ambitieux et viser plus haut. En football maintenant, en National 2, c'est toujours compliqué pour les trois clubs alsaciens qui luttent pour le maintien. Après une série de cinq défaites qui les avaient envoyées à la dernière place, ça va un peu mieux du côté du sporting de Schiltigheim. Il leur fallait confirmer face à la réserve du stade de Reims ce week-end. Reims, en rouge et blanc, c'est le cinquième du championnat et la meilleure attaque. Un bon test pour valider les progrès des Verts ces derniers temps. Le sporting qui se crée une énorme occasion. La déviation de Djengini offre un caviar à Palmieri. Le gardien sauve et Djengini rate le cadre. Dernier à la trêve. Schiltigheim s'est offert quatre nouveaux joueurs pour sauver sa peau en National 2. Depuis, les Verts ont enchaîné deux victoires et un nul. Et même, si Reims a quelques situations dans le jeu, les Alsaciens sont mieux. Et quand ça chauffe, ils peuvent compter sur un bon Guillaume Gauquelin. Juste avant la pause, le centre-tir de Jean-Alain Fonchon aurait pu faire mouche. Et malgré le 0-0 à la mi-temps, il y a du rythme, il y a du jeu et on ne s'ennuie pas. Si Reims est toujours dangereux, les Verts se font de plus en plus pressants. En contre, Zainke, c'est Rian Constant qui tire sur le gardien. On retrouve l'attaquant Chilicoua avec ce petit pont sur son défenseur. La suite est moins belle, sa frappe est contrée. Dans les toutes dernières minutes, Constant élimine une nouvelle fois son vis-à-vis. Et c'est Simon Zainke qui cafouille la balle de match. On en reste à 0-0. Le Sporting, qui compte un match en retard, sort de la zone rouge. Mais le classement est très serré. Mulhouse, qui a ramené un point de Bobigny, reste relégable. En revanche, Aguenot, longtemps lanterne rouge, poursuit sa belle série. Sixième victoire sur les onze derniers matchs. Le FRH est neuvième. Un match nul qui sonne plutôt comme un bon point, donc, et qui satisfait. Les Chilicoua, écoutez tout de suite le milieu de terrain. Paul Perrin. On s'est remis en question, on va dire en décembre. De toute façon, il fallait une grosse remise en question. Après, voilà, on serre les coudes, on joue ensemble. Ce qu'on ne faisait peut-être pas l'aller. Mais bon, voilà, on fait des progrès et il faut continuer. Sur le plateau, ce soir, un quadruple champion d'Europe par équipe en cross-country. Champion de France dans la même discipline et champion de France sur 3000 mètres à seulement 22 ans. Merci d'être avec nous, Mohamed Almin El-Bazaji. Alors, vous faites partie des quelques Alsaciens qui peuvent prétendre au prochain jeu. C'est un rêve, une réalité quand je vous dis ça ? C'est plus un rêve. C'était un rêve en début de saison et ça va devenir une réalité en fin de saison, j'espère. En tout cas, j'ai ma course à Monaco. Ma performance me permet de pouvoir viser ces Jeux Olympiques. Et donc, c'est ce que je vais faire. Vous êtes confiant, sûr de vous. Votre entraîneur aussi, écoutez-lu. Ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'on a toutes les échéances qu'on avait prévues depuis KD. Elles sont respectées. Et là, actuellement, il est vraiment dans la dynamique qu'on s'était imposé en senior, à partir de senior première année. Et là, je pense qu'il n'y a même pas à douter. Il va réussir son objectif. Il va aller aux Jeux Olympiques. Aucun doute pour lui aussi. Alors, vous rentrez d'un mois de stage au Kenya. Pourquoi être allé là-bas alors pour s'entraîner ? Il faut savoir qu'on s'entraîne énormément. On s'entraîne deux fois par jour. On est quasiment des fois à 200 km semaine. Et la concurrence, elle est très, très rude. Et on a besoin d'optimiser nos performances. Donc, on part en altitude pour pouvoir développer plus de globules rouges et d'augmenter l'endurance. Les globules rouges, c'est ce qui permet de transmettre, de faire circuler plus facilement l'oxygène dans le sang. Exactement. Et puis, au Kenya, pourquoi au Kenya et pas ailleurs ? Parce que, justement, au Kenya, il y a une densité, c'est un peu la mecque du demi-fond. Et il y a une densité qui est énorme et ça permet de pouvoir se juger au meilleur mondiaux. Et vous en ressentez déjà les bienfaits, c'est immédiat ? En fait, les trois premiers jours, quand on redescend d'altitude, on n'a pas les effets, mais on peut être plus ou moins bien. Et ça m'a permis de réaliser une super performance à Monaco. Ensuite, du troisième au dixième jour, on se sent un peu moins bien parce que c'est dans cette période-là que, justement, le corps va produire des globules rouges. Et puis, après, du dixième à la suite, c'est là qu'on va commencer à vraiment se sentir bien et avoir les effets de l'altitude. Vous parlez justement de Monaco. Pour nous rappeler le timing pour le 5000 mètres ? J'ai réalisé mon premier cinq kilomètres sur route et même mon premier cinq kilomètres tout court et j'ai réalisé 13-28. Et donc, je bats l'ancien record d'Europe de Julien Van Durs qui était de 13-29. Et alors, pourtant, ce n'était pas votre discipline phare, si on peut dire ça comme ça, sur laquelle vous étiez le plus entraîné ? Vous étiez plutôt sur du 1500 jusqu'à présent ? Le 1500, ça a été pour combler certaines lacunes que j'avais en vitesse. Donc, ça a été un choix de mon entraîneur de travailler pendant un certain laps de temps mes points faibles. Et maintenant, je retourne sur mes qualités premières qui sont, entre guillemets, les courses un peu plus longues, comme le 5 kilomètres plus tard le 10 000 et peut-être le marathon un jour aussi. Alors, vous êtes rentré du Kenya. Vous avez enchaîné avec ce 5 kilomètres à Monaco. Et puis, les entraînements, eh bien, continuent, s'enchaînent. Mathieu Chanvillard s'est justement rendu l'un de vos entraînements ce week-end. Alors, c'était quoi ? 3 fois 1500 et 3 fois 300, d'après ce qu'il m'a dit. Alors, ce n'est pas 2 fois 300. Alors, regardez les images, ce n'est pas toujours évident, pas toujours tout beau. Le sport, voilà, c'est des fois dur. C'est toujours comme ça ? Ah oui, c'est toujours comme ça, un athlétisme. Le demi-fond, c'est un sport ingrat. C'est un sport, il faut apprendre à se faire mal soi-même. Mais c'est ce qui est beau, c'est que l'entraînement, le travail, il est tellement dur que quand on réalise un objectif... Moi, par exemple, après ma course à Monaco, dès que j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai pleuré tout de suite. Parce que c'est tellement dur, on fait tellement de sacrifices que quand on arrive au bout de cet objectif, c'est juste incroyable. Alors, on continue à parler athlétisme avec vous, notamment sur les prochaines échéances, et puis également sur ce qui se passe un petit peu sur les réseaux sociaux. Mais avant ça, je vous propose de parler du hockey, Anna. Voilà, et Mulhouse commence demain à Amiens. C'est play-off et à l'étage du dessous, en première division. Strasbourg avait encore une petite chance de jouer les phases finales. Pour cela, il fallait impérativement battre Caen, c'était ce samedi à l'iceberg. Les Strasbourgeois n'avaient pas leur destin en main, mais avant de regarder les résultats des autres, il fallait faire le boulot sur leur glace, en dominant Caen, troisième du championnat. Les Alsaciens qui terminent fort la saison, avec quatre succès lors des cinq derniers matchs, et qui vont ouvrir la marque en profitant d'une double supériorité numérique, grâce à Yann Pardavi. L'étoile noire qui double même la mise, deux minutes plus tard, malgré un angle fermé, l'Espagnol Alejandro Burgos trouve la faille. Devant, tout va bien, et derrière, Yadlovski veille au grain, 2-0 à la fin du premier tiers. Dans le deuxième, personne ne marque, malgré un paquet d'occasions, et les supporters Alsaciens peuvent rêver d'un scénario où leur équipe gagnerait ses deux derniers matchs et profiterait des défaites de ses concurrents. Mais quand est toujours dangereux, M. Sumbu fait tout le boulot, contourne la cage strasbourgeoise et offre un caviar à Loubenois, l'ancien de l'étoile noire. 2-1, les strasbourgeois vont trembler jusque dans les dernières secondes et c'est l'ultime arrêt de Yadlovski. L'étoile noire s'impose deux buts à un, mais en vain. Devant, Nantes a gagné et restera hors de portée. Les strasbourgeois ne verront donc pas les playoffs. Leur onzième place est même pour l'instant synonyme de poule de maintien que jouent les quatre derniers. Une victoire à Tours lors de la dernière journée pourrait leur permettre de se maintenir s'ils accrochent la neuvième ou la dixième place. Les Mulousiens débuteront eux les playoffs avec les quarts de finale en début de semaine à Amiens. Les matchs 3 et 4 se joueront ensuite à Lillebergue vendredi et samedi. Une page de boxe à présent, boxe française ou savate, avec une grande soirée à Saverne. Le Cosec des Dragons accueillait les quarts de finale des championnats de France. 16 combats étaient au programme avec des tireurs venus de toute la France. 8 chez les filles, 8 chez les garçons, tous très engagés et une salle comble avec plus de 500 personnes. On rappelle qu'en boxe française, on touche avec les pieds et les poings. Dans des combats assez rapides, en 5 reprises de 2 ou 3 minutes, les tireurs venaient de toute la France. 3 Alsaciens étaient en lice, 2 à Saverne pour essayer de rejoindre Aziz Hebdalaoui qui lui était sur le ring à Ajan. Le premier des 2 Alsaciens en lice est David Stéphane, 28 ans en moins de 75 kg, champion d'Alsace et de l'Est. Licencié au club de Val-de-Moderre, il était presque à domicile. David Stéphane était opposé à un sacré client, le jeune Théon Adedé, en blanc, champion du monde junior et champion de France Elite B. L'Alsacien a souvent été bousculé par le jeune membre de l'équipe de France dans un combat sans temps mort. Dans la deuxième reprise, l'Alsacien est touché au nez par un uppercut et mis hors de combat. Grosse déception pour lui. Du coup, tous les espoirs, Alsacien reposait sur le dernier combat de la soirée, celui du tireur de Saverne, Jean Nuguel. Il est près de minuit quand il monte sur le ring en moins de 80 kg. Lui aussi, pas forcément favori face à Jimmy Garnois. Là aussi, le combat est très engagé dès le début, mais dans la deuxième reprise, Jean Nuguel est surpris. Une première fois par une droite, touché. Il ne voit ensuite pas venir une deuxième quelques instants plus tard, qu'il envoie violemment à tapis et le met hors combat. Après quelques instants de stupeur dans toute la salle, il se relèvera sans trop de mal, réconforté par son entraîneur qui est aussi son père. Pas de demi-finale donc pour les deux Alsaciens du jour. Seul Aziz Abdelawi, l'ancien champion du monde, représentera la région en demi-finale le mois prochain. Et puis tout de suite, Marine, vous nous emmenez dans le vestiaire 2. Alors Mohamed Hamid, déjà, je voulais vous remercier. Merci parce que vous alimentez une partie de l'émission chaque semaine quand même. Et ce, depuis plus d'un an. Depuis votre première venue sur notre plateau, c'était donc en 2018, avec la découverte bien de certaines pépites sur votre compte Instagram. Regardez. Voilà, ils sont plus longs qu'une coccinelle qui fait un strip-tease devant un arrêt de bus. C'est comme si maintenant tu viens dans une salle de boxe, il y a un ring, il y a deux mecs qui sont déjà en train de s'entraîner dedans, toi tu montes dedans, tu fais ton entraînement, qu'est-ce qui se passe ? Tu les gênes, et bien nous c'est pareil, sauf que c'est plus grand. Le pire, les amis, c'est pas ça. C'est qu'il y a des gens qui vont venir me parler, vont me dire « Ouais mais Momo, je trouve que t'abuses, je veux dire une piste, ça fait huit couloirs, si t'arrives à trouver les bons centimètres et la bonne encoche, tu te décales normalement et c'est bon, le tour est joué. » L'ingénierie, que demande le peuple ? Alors celle-là, elle n'existe plus, c'était il y a plus d'un an. Les vidéos maintenant sont quand même un peu plus pro, il faut le dire, et puis encore plus drôles. C'est comme dans tout, on évolue, on commence avec un peu moins bonne qualité, et puis on apprend le métier aussi, entre guillemets. Et puis entre-temps aussi, vous avez augmenté vos nombres d'abonnés, vous êtes à plus de 13 000 actuellement, vous savez combien vous étiez quand vous étiez venu il y a un an à peu près ? Peut-être à 3 000, un truc comme ça. Ouais, ça a monté super bien, on se professionnalise un maximum, on grandit, on mûrit, et puis on fait les choses de mieux en mieux, donc c'est super que ça plaît aux gens en fait, de savoir qu'on n'est pas que sérieux dans l'entraînement, dans le travail, bien sûr qu'on est hyper rigoureux, mais que dans la vie de tous les jours, on sait rigoler aussi et qu'on sait faire autre chose aussi. Alors ça, c'était les vieux dossiers. Je vous propose de regarder ce qui est un petit peu plus récent. Alors, je vous décris la vidéo. Kevin, 19 ans, une enfance compliquée et deux ans de prison, a décidé de se consacrer à son unique passion, héros arrière. Ouais, 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 c'est la famille, vas-y, 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 aujourd'hui, aujourd'hui, on a Eten, c'est Kevin, on présente le 7200, Boulot de Salbert, Bois-le-Dieu, parce que Bois-le-Dieu, voilà, c'est le quartier le plus chaud de France. C'est-à-dire, t'as le choix, ça, tu fais un frein normal, frère, soit il te donne le frein à disque, voilà, et si tu veux, tu peux même tatouer FIFA dessus, voilà, tu le mets ici, et là, t'as les freins à disque, ouais. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais vous montrer comment faire un tuto pour faire un vélo en Y, comme ça qu'il y a des meufs, voilà, tu pourras draguer, frère. Ok, elle va te voir, elle va te faire un bisou comme ça. D'abord, c'est simple. T'as le vite, 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 comme si t'esquivais les ch'pites, d'accord ? Et après, tu tiens fin, 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 sans le guidon, comme ça, tu fais là, en arrière. Attends, attends, je te remonte, attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas, je t'ai dit. Comme ça, comme ça, t'as vu, t'as vu, oh là là ! Alors, celle-ci, comme beaucoup d'autres, elle a été tournée au Kenya. C'est quoi, vous vous ennuyez entre les entraînements ? Ou c'est une manière de s'occuper ? On s'entraîne deux à trois fois par jour. On s'entraînait, pardon, deux à trois fois par jour au Kenya. Et quand on avait des journées de repos au Kenya, c'est pas comme ici, on n'a pas beaucoup de choses à faire, à part rester dans son lit et se reposer. Donc ouais, ça me permettait de faire passer le temps et faire rigoler les abonnés. Et puis, justement, divertir ma communauté, entre guillemets. C'est une façon aussi de, je sais pas, de garder le contact avec votre public. Je sais pas si vous avez vraiment l'occasion de les croiser au quotidien. Ouais, bien sûr, je reçois énormément de messages de soutien. Et puis, quand on est sur des lieux de compétition, il y a beaucoup de demandes de photos. Et puis, ça fait plaisir de recevoir des messages qui disent que, voilà, que certains me considèrent comme un exemple dans un domaine ou dans un autre. Donc, voilà. Alors, vous rappez aussi. Alors, on n'a pas le temps de tout diffuser. Mais pour les curieux, je vous invite à aller voir son compte Instagram. Mais qu'est-ce que vous savez pas faire, en fait ? Moi, je fais tout. J'adore la musique, j'adore le sport, j'adore le cinéma. J'aimerais bien me lancer un jour, pourquoi pas ? Donc, ouais, c'est des... J'aime bien le... Je sais pas comment... J'aime bien... J'aime bien le... La créativité. La créativité, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que, justement, comment est-ce que... Eh bien, vous vivez, vous avez 22 ans. En quelques mots, comment est-ce qu'on arrive à se rémunérer et qu'on est athlète de haut niveau ? Ben, quand on est dans l'athlétisme, c'est souvent... On passe de rien à tout. Il n'y a pas vraiment de transition. Donc, on est souvent aidé par des sponsors, des subventions de la région, tout ça, etc. Et c'est pour ça qu'actuellement, on est à la recherche d'accompagnement pour la préparation des Jeux olympiques de 2024 pour nous aider à, justement, optimiser la performance en partant, justement, plus régulièrement en stage en altitude pour pouvoir, justement, arriver aux JO de 2024, à la maison à Paris pour chercher une médaille d'or. Avis alors à ceux qui nous écoutent et qui s'intéresseraient, pardon, à sa carrière. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On suivra tous vos périméties encore sur les réseaux. Et puis à bientôt, puis bon courage pour les Jeux. On espère pouvoir vous y voir là-bas.